Nouvelle Gova pour le Daron Nouvelle maison pour la maman Nouvelle album pour mes Chegues Cheg, 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 Cheg Vara 3 Nouveau Kata pour mon bébé Grosse force à vous Rapelli, on est ensemble Comme Never Change Même si tu donnes beaucoup sur Snapchat On va faire comme si la caméra de Rapide c'était ton Snapchat un peu Ouais, comme Never, on va essayer T'as vu j'ai mis les lunettes Pour pas qu'on voit tes yeux au cas où tu nous vois Voilà pour pas être trop timide Alors vous ça va c'est la famille T'as dit ? Ouais mon gars Oh quoi cool ? Ça va les tours mon frère Tranquille tranquille L'homme inattrapable Compliqué on doit venir jusqu'à Lille Sur Snap sinon tu m'attrapes sur Snap De fou hein t'as fait Snap hein A fond comme jamais Comme Never Never Ouais ça va Ça fait quoi ? Ça fait un an maintenant Ça fait quasiment un an jour pour jour Parce qu'on est en novembre, je l'ai sorti en novembre Le dernier, ça va y'a eu plein de choses Y'a plein de choses qui se sont passées Aujourd'hui y'a un nouveau projet qui arrive le 25 novembre Bon après là j'ai fait la promo même pas 3-4 semaines tu vois Je l'ai annoncé y'a même pas 3-4 semaines Donc on va voir ce que ça va donner Quoique la promo j'ai commencé bien avant quand même Where is l'album de Gradure Ça fait comme des mois que tu nous en parles Tu savais même pas que ça allait être le titre de l'album Moi non plus je savais pas Moi non plus je savais pas tu vois Tu as décidé comment ça ? Je l'ai cherché comme Never Non en fait En fait je me rappelle j'étais en Hollande J'étais en Hollande et y'avait plein d'Asiatiques Et donc les Asiatiques Et je suis parti voir un Asiatique Et je lui ai dit Where is l'album de Gradure ? Et c'est là que c'est parti Après ça a créé un engouement C'est devenu vraiment The Christian Tu vois ou pas ? Ça a remplacé même le Where is Brian ? Ça veut dire que Même quand on me voyait dans la rue On me disait directement Where is l'album de Gradure ? Donc euh J'avais un autre nom à la base Et au final ben je l'ai dit Vas-y On va suivre On va On va rester dans le mode Délire Les gens ils disaient Vas-y appelle le comme ça Pour rigoler sur Snap Et voilà j'ai suivi C'est marrant A la limite c'est un peu tes followers T'as décidé de te mettre tes followers C'est ça qui prouve Qu'il y a vraiment un contact Avec mes fans Avec mes fans Avec mes chégués Et que je les écoute T'es souvent sur Snapchat T'as combien de followers là ? Actuellement ? Moi 200 000 200 000 Ouais On va dire que quand je fais des longues stories C'est les 150 Ouais C'est les 150 Après quand je fais moins de stories C'est les 200 200 Je peux monter à 250 Tu vois ça Il y a du monde hein C'est comme une petite télé Une petite série C'est ça Que tout le monde s'amuse à suivre Chaque jour Gradure Comédie Club Voilà C'est ça comme Neve C'est soit moi dans la musique Ou le mec qui travaille à l'usine La vie elle est dure La vie elle est dure Pour tout le monde Bon je pense que Il y en a qui sont là Et qui ont la vie difficile Qui sont tristes Quand ils regardent mes snaps Ça leur fait du bien Même moi des fois Je regarde mes snaps Et ça me fait rire Tu te tapes des boires tout seul Je te jure Je suis un con On l'a bien remarqué On va parler de ton snapchat d'ailleurs Ouais fort On va parler avec toi Notre concept vous saurez tous sur Gradure Pour que t'es chégué Et te connaisse un peu plus La première question Quelle est ta plus grande addiction ? Mais si on sait déjà ce que tu vas répondre Sans mentir Gradis Sans mentir Hein ? J'en ai beaucoup des addictions Il y en a 3 Dis de tout Je te dis C'est Tu me mets dans la merde là C'est le sexe FIFA Et Snapchat C'est ça C'est les 3 C'est dans cet ordre là 1, 2, 3 Ouais après tu peux Tu peux Tu le mets dans Au même stade Ouais C'est vrai que Regarde il est mort de rire Pas toi ? Il veut nous mettre dans la merde 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 Il veut nous poser des questions seulement Rère Madame 5 C'est Madame 5 Voilà C'est beaucoup Que tu joues à FIFA Avec ton équipe Bizarrement tu perds jamais Non Que tu essayes de nous mentir ou Tu fais quoi ? Non Je te cache pas sur FIFA 16 vraiment Je m'étais vraiment débranlé aux gens Sur FIFA 17 Bon j'ai eu un peu moins de temps Vu qu'il y avait l'album etc Je devais finir Sur FIFA 17 et Non je me suis pris débranlé aussi Tu vois En Côte d'Ivoire A FIFA 2016 J'avais battu MHD Et là Au 17 là Il me met un peu Il me met un peu La pression dans le culé Tu vois J'ai perdu 2 fois contre MHD A 2 endroits différents Donc je mets quand je perds aussi Même parfois tu joues avec des inconnus Des gens que tu rencontres dans la rue Ouais Tu te rappelles Tu regardes mes snaps Ouais Tu te rappelles Il y a un mec comme ça Qui est venu me voir J'étais à Lille Il vient pour prendre une photo Tout ça Et après il revient 20 minutes plus tard Il dit ouais J'habite là Viens moi je suis là Je suis chaud et tout Je veux jouer à FIFA Je pourrai parier de l'argent Je vois le mec Il est trop déterminé Tu vois Je me dis Wesh le mec Je pense qu'il va me faire mal à FIFA Après c'est pas une question d'argent Mais le mec Il vient comme ça Il dit je veux t'affronter Et j'attendais un pente à moi Il mettait du temps à venir J'ai dit vas-y j'y vais J'ai été chez lui Et Bon je l'ai battu Je te cache pas Au début t'avais un peu de mal on aurait dit Non il m'a mis un Après j'en ai mis 3 directs Il m'a mis 1-0 Après A la fin j'ai gagné J'ai gagné On a fait 3 parties J'ai gagné les 3 parties On a joué même à UFC Je l'ai battu Et Voilà C'est comme ça aussi que des fois Les amitiés elles se créent Et maintenant je suis en contact avec lui sur Snap Là il est à Dubaï Il me dit qu'il va Il va acheter l'album le 25 novembre Et voilà Les gens qui regardent tes Snap peuvent se dire Gradure ça peut être mon pote de tous les jours Avec du joueur à FIFA normal Il y a la musique Il y a mes Il y a ce que je fais Ou ce que j'ai fait Des fois être pas trop bien dans la vie Mais à part ça je suis un être humain Comme tout le monde C'est juste que même tous les autres rappeurs C'est des C'est des êtres humains Ils aiment bien rigoler Il y a des mecs comme Comme MHD ils sont là Ils aiment bien rigoler Même des mecs comme Booba Il fait que rigoler Tu parles avec lui au téléphone Tu fais que rigoler Tu comprends ? Après moi c'est juste que je le montre un peu plus Je montre un peu Plus ma personnalité sur Snap Je me découvre un peu plus Après je montre ce que j'ai envie de montrer Mais je pense que ça reflète aussi ma personnalité Je suis un mec qui aime bien chambrer Qui aime bien rester avec ses potes J'aime pas trop les boîtes Par contre il faut que je fasse les shows Je préfère même passer des soirées avec mes potes On est là, on parle On rigole, on joue à la Playstation Pour moi c'est ça la vraie vie Après avoir sa femme Et si Dieu le veut avoir des enfants On va parler de ça d'ailleurs Quel est ton plus gros défaut ? Plus gros défaut ? Bah en fait la qualité c'est un défaut aussi Tu vois ? Je vais t'expliquer Quand t'es trop bon après t'es trop con Tu vois ou pas ? C'est vrai ce que je veux dire ? Après Le gros défaut c'est les retards Ah ouais On va pas en parler à la caméra Frère toi-même t'es en retard Non jamais Vous m'avez dit vous venez à 17h Il est 19h45 Ça fait combien de temps qu'on doit se voir ? Ah ? Non là on s'est parlé Ça fait combien de temps qu'on doit se voir ? On s'est parlé directement Regarde on s'est parlé Comment ça nous tirer ? On s'est parlé Parce que tu vois T'as dit c'est le moment en vérité Donc on dit la vérité aussi On s'est parlé J'ai dit ok nanana Viens à Lille à 17h Ok Mais c'est pas grave Parce que moi aussi je suis un mec Je suis toujours en retard Ah ouais Mais mon plus gros défaut c'est les retards aussi Les retards et aussi de Des fois pardonner Pardonner trop facilement Et je pense que c'est pas bon Je pense c'est pas bon C'est comme je te disais tu vois Être bon C'est aussi être con Donc il faut être bon Mais après il faut être bon Avec les bonnes personnes Et voilà Mais sinon c'est les retards Je ne cache pas je suis toujours en retard Et tu fais beaucoup de showcase On le voit encore sur ton stage Là un peu moins Cette année c'était Un peu moins Parce que j'ai eu des Des petits problèmes extra-musicals Et tout s'est englobé en fait Que ce soit la musique etc Tout ce qui s'est passé Des déboires etc Qui ont fait que Pendant un moment je voulais mettre Même la musique en stand-by Tu regardes j'ai sorti un projet Chez Guevara 2 Avec plus de 30 sons Il n'y a même pas plus de 5 clips Ce qui veut dire que la promo Je l'ai vite arrêté J'ai même vite arrêté les shows J'ai juste repris cet été Parce qu'il y avait des contrats Qui étaient déjà signés Sinon je n'aurais même pas fait J'étais vraiment dans une optique Où Ça ne se ressentait pas forcément pourtant Dans ta communication Dans ma communication Est-ce que tu étais un peu dans le Bah tu me voyais rigoler Tu me voyais au quartier Mais tu ne me voyais pas parler de musique Quand tu regardes bien Tu ne me voyais pas sortir des sons Après tu masques bien Avec les snaps etc Parce que je suis toujours présent Et ces soucis là se sont réglés Donc c'est pour ça que tu es revenu ? Ce n'est pas réglé Mais c'est juste que On est venu On m'a parlé On m'a dit gros Et là Le vent Quand il tourne Il tourne T'as une famille à nourrir T'as des gens Il y a des gens qui comptent sur toi Et des gens qui sont là Qui t'écoutent depuis longtemps C'est pas parce que T'as des petits problèmes Que tu vas tout laisser tomber Et voilà Après je me suis speedé J'ai fait un projet Le plus rapidement possible Des choses qui t'arrivent dans la vie C'est pas forcément facile Après les gens Ils n'en ont rien à foutre De ce qui m'arrive dans la vie Tu vois ce que je veux dire Ils veulent que je sorte de la musique Mais des fois Quand t'es pas dedans T'es pas dedans C'est comme des fois Un joueur de foot Quand il a des problèmes Ça va pas se ressentir Par exemple dans l'interview Mais ça va se ressentir sur le terrain Et voilà Aujourd'hui je suis là Il y a le projet qui arrive Le 25 novembre Et les gens Ils m'ont demandé du rap J'ai fait du rap On verra C'est ce qu'ils servent à plaire Ou pas Ton pire souvenir de showcase Pire souvenir de showcase C'est qu'au tout début Je fais un showcase en Suisse Il y avait même pas 100 personnes Il y avait pas 100 personnes Ouais Ça veut dire qu'en vrai Tu vois là c'est pas grave On est là Mais des fois ça fait un peu mal Ça fait un peu mal Mais ça va J'étais avec tous mes potes C'était le début Ils connaissaient tes textes Au moins les 100 personnes Ou même pas ? Ouais ils connaissaient Ils connaissaient Ils connaissaient Mais voilà c'est ça le pire Sinon Sinon c'est ça Il n'y a pas vraiment De pire souvenir Il s'est jamais vraiment passé Quelque chose de grave Dans un showcase Non D'accord Le pire c'était le Maroc Quand il y a eu C'était pas mon showcase à moi J'ai été Après il y avait une bagarre Une grosse bagarre générale Au 5-5-5 sinon On s'était battu etc Mais Mais c'était pas mon choqué ça Bon là c'est le pire vraiment Souvenir que j'ai eu Après on est partis en garde à vue On a du payer C'est ça le pire Gratuit au garde à vue ? Oh ! Artistes qui vendent Des milliers de disques au garde à vue Ouais après il y a des C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas vraiment plus grave J'ai pas commis un meurtre Tu vois Les Marocains ont dû me gratter je crois Ouais ils m'ont gratter comme Ils m'ont gratter comme jamais Ils ont même gratter mon couf Ils ont gratter mon couf Faut aller pour gratter mon couf Faut y aller frère Tu vois J'avais pas le champ Après il y a aussi un bon souvenir que j'ai C'est quand Il y a quelques semaines là Avec Niska et Sadek C'était lourd C'était à La Réunion C'était un concert comme ça Mais c'était vraiment lourd C'était un plaisir de partager ce moment avec eux Et si tu devais changer une chose De ton passé Quand tu veux dire ton rétro tu dis Ah Là Peut-être pas dans la musique hein Même dans ta vie perso J'aurais dû changer J'aurais dû peut-être faire moins espoir Même sans cou Voilà Tu vois on parle J'ai trop de trapèze C'est-à-dire j'ai plus trop de cou Même sur ta cover y'a pas de cou C'est quoi cette cover d'ailleurs ? Je l'ai fait excret Je l'ai fait excret Des fois elle regarde un peu mes sons Elle écoute un peu mes sons Elle écoute tous les sons ? Elle écoute pas tout Mais je pense des fois Elle est curieuse Donc elle regarde Mais après elle sait que c'est de la musique Et voilà Et quand elle écoute les recettes Elle était contente Elle était contente Ça passait à la radio Ça passait partout Ouais ça lui a fait plaisir Ça lui a fait plaisir Elle m'a dit Ça va tu cries moins maintenant Elle a aussi à la remarque Que t'étais agitée dans tes sons Ouais Ouais c'est une fierté C'est une fierté Tu sais Mes parents me demandent Je leur donne beaucoup Mais ils me demandent Quasiment rien Ils me demandent quasiment rien Tu comprends ? Et Même si imaginons Je suis détesté par tout le monde Par tous les rappeurs Tant que Quand je rentre chez moi Ma mère elle est fière de moi J'en ai rien à foutre mon frère Tu comprends ? La fierté de la daronne C'est le plus important dans la vie Tu vois Et je pense que tu le sais Tu le sais Tu le sais La fierté de la daronne Ca compte plus que tout Disque d'or Ouais Elle est contente je pense Elle était contente Mais Elle est pas plus contente Que quand j'ai eu le bac Quand j'ai eu le bac Elle a pleuré Elle a pleuré Et quand je lui ramener les disques d'or Elle était contente Mais voilà Mais quelles sont les raisons qui expliquent Que tu n'es pas encore quitté le quartier ? Pourtant tu pourrais Tant que t'as pas le même train de vie Mais encore financièrement etc Ben Peut-être un jour Mais pour l'instant je suis bien Je suis bien Je suis bien chez moi Après quand j'aurais envie d'aller à l'étranger J'irais J'irais C'est dans mes plans Mais pour l'instant je suis bien Je suis bien là et ça me fait du bien C'est comme un second souffle Des fois je fais des shows Les gens ils ne comprennent pas Je fais des showcases Je fais des concerts Je fais des interviews Je vais au studio Mon studio il est à Paris Des fois j'en ai un à Lille Mais sinon il est chez Ibra au 50k Des fois je ne rentre pas chez moi Donc quand je rentre chez moi Je suis content mon frère Je retrouve mes potes Et ça me fait du bien Ça me fait du bien Ça me fait aussi redescendre sur terre Je suis toujours sur terre Mais ça me fait redescendre sur terre Je pense que j'ai besoin de ça J'ai besoin de ça pour me dire que J'ai toujours gradi Tu peux me voir sur snap Chez Ribéry au Bayern Mais le lendemain je suis au quartier Comme si rien n'était mon frère Une autorité grandissante ça te pèse pas un peu ? Bah maintenant je m'y fais Tu sors le snap et... Je m'y fais il y a des heures Tu vois De 12 heures à... A 17 heures ça passe Après... Arrivé à 19 heures Ça commence à être difficile Non mais... Même si... Même si... Des fois même ça me fait chier Je suis obligé de le faire Parce que c'est ces gens là Qui font... Qui m'ont fait Il y a des gens qui m'ont donné de la force dans la musique Qui m'ont donné des coups de pouce Moi aussi j'ai donné des coups de pouce Mais après c'est les fans qui décident Tu comprends ? J'ai donné combien de force à des gens ? Et les gens ils ont pas pété Donc tu peux donner là ce fort mais après c'est les gens Et c'est ces gens là qui font qu'aujourd'hui je suis devant toi Devant ta caméra Donc je peux être que... Je peux être que reconnaissant et redevable Franchement ça me fait plaisir à chaque fois que les gens viennent me voir Comme hier j'étais... J'étais au concert d'MHD Je suis passé... Quand il a mis mon son et que je vois les gens qui sont là Ils sautent, ils sont contents Et juste après je vais au Stade Bollard pour voir le match de l'équipe de France Je suis en VIP Et je vois... Un bon nombre de personnes qui me demandent des photos Des gens même qui sont peut-être pas de mon milieu social Qui sont là qui me demandent des photos Ils sont avec leurs parents Leurs parents ils sont là ils chantent trop ça Ca fait quand même plaisir quand tu rentres chez toi Tu regardes ta story Sur le coup tu le vois pas Mais des fois tu vas regarder ta story Tu vois... C'est beau quand même C'est beau Donc non je remercie beaucoup mes fans Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis là Et c'est eux qui vont décider Si ça continue ou si ça continue pas Donc j'espère même qu'ils vont continuer à me sentir Parce que s'ils me soutiennent Que le projet marche Ca va me donner la force aussi de continuer Et je leur serai encore pu se reconnaître Sur l'album il y a un morceau qui s'appelle Encore Tu parles d'amour On apprend que Graddy est amoureux Quand même Non commence pas à fuir Les gens quand ils vont écouter ils vont comprendre Ouais Graddy est amoureux en ce moment ? Ouais il est calme il est calme On voit une mademoiselle sur le snap parfois L'amoureux de sa mère Comme jamais Elle est bien l'esquivant Il tente d'esquiver Bientôt la bague au doigt Gratdy dis nous tout Je sais pas Je sais pas mais Le but aussi Le rap ça dure qu'un temps Donc le but c'est aussi de Créer une famille Fonder une famille Je te dis même quand Je vais chez Ribéry Moi ce qui me fait le plus plaisir C'est de voir ses enfants Ils sont là Ils sont bien élevés C'est magnifique Au delà de la réussite Tu comprends ? Si t'as même des millions Mais que t'es seul T'as pas d'enfants T'es triste hein mon frère T'es triste hein Il y en a ils sont là Ils touchent 1 500 2 000 Ils rentrent Ils voient leur enfant Et ils sont peut-être plus heureux Que moi je le suis dans la musique Tu comprends ? Donc c'est important Ça je pense que t'as bientôt 26 ans je crois Ouais 28 Tu m'offres quoi comme cadeau d'anniversaire d'ailleurs ? J'ai pas d'argent Mais gros c'est quoi le rapport avec l'argent ? J'ai pas d'argent tu vois C'est quoi le rapport avec l'argent ? C'est pas grave tu peux m'offrir ton coeur je sais pas On commence déjà Non je sais pas C'était mon anniversaire hier tu m'as rien offert Si tu me dis c'est ton anniversaire je t'offre quelque chose Je vais t'offrir mon album Je l'ai déjà l'album Mais je vais te l'offrir une deuxième fois T'en as pas le support Ah les artistes d'aujourd'hui Moi je vais t'offrir un bob Ah ouais Je t'offre un bob Tu l'as pas Il est là je te le ramène Il est beau à la fin de l'interview Il est beau il est beau il est beau il est beau Il a aussi esquivé Et la chose la plus folle que t'es reçu sur snap ? Non mais en vrai mon snap il est Comment dire ? Mon snap il est bloqué en fait Il y a que les gens que j'ajoute Qui peuvent me parler Ah ouais sinon c'est quoi ? Les autres ils peuvent juste regarder Parce que ça faisait bloquer J'ai 200 000 250 000 200 000 Personnes sur snap Un moment tout le monde m'envoyait des messages Tout le monde m'envoyait des messages J'avais jamais de batterie Et il y avait que des notifications Que des messages Je pouvais pas Je pouvais pas donc j'ai enlevé Mais la chose la plus folle c'est qu'on m'a demandé de signer Un autographe Sur un tarpé Sur le Tu vois ce que je veux dire ? Elle est venue en string Elle m'a dit La main tremblait ou bien ? Hein ? Ta main est tremblée ou bien ? Je me rappelle plus hein Je l'ai signé comme Neve Etienne Tu connais ? Sur ça dans Terracé je disais ça Signe des autographes sur Neve Etienne Tu vois ou pas ? C'est ça C'est la plus folle La chose la plus folle c'est tout Vous nous parliez de Ribéry il y a deux minutes ? Comment tu pourrais décrire votre relation, votre amitié ? Moi c'est un ami hein C'est un ami aujourd'hui c'est comme un frère Il me donne des conseils Il me donne des conseils sur la vie Surtout quand il vient on est là on fait des sorties A chaque fois il me disait de venir au Bayern J'avais pas le temps parce qu'il y avait la promo etc Dès que j'ai pu là je suis passé Et... C'est une relation euh... Comment on dit fusionnelle ? Ça c'est diffusionnel C'est pas que pour les meufs Attention hein T'as attention que les commenteurs là ? Qu'on passe même pas Non c'est un frère Les gens vraiment avec qui je suis proche maintenant dans le foot C'est Serge Aurier et Ribéry Et Junior Thalo aussi C'est vraiment les trois avec qui je suis Je suis comme ça C'est à dire il va me raconter tout Moi je lui raconte tout S'il a besoin de moi je suis là Tu comprends ? Et si tu devais définir ton meilleur souvenir avec MHD ? Meilleurs souvenirs avec MHD ? Y'en a beaucoup hein quand même Y'en a beaucoup Après on va revenir sur ça Déjà hier c'était lourd hein Ah hier c'était lourd C'était vraiment lourd C'était chez moi C'était vraiment lourd Mais y'en a plein Y'a eu ça Y'a eu le concert en Côte d'Ivoire Quand on était là on jouait à la PlayStation Et... Y'a eu cours encore Le jour où y'avait le showcase de Shaï Le showcase de Shaï Il est venu... On était chez Junior Thalo On jouait à la PlayStation Je lui dis bah vas-y viens C'est là qui m'a fait du mal à la PlayStation On m'a fait du mal Mais... C'est juste de vivre des moments comme ça Où on partage des choses Même hors rap C'est ça qui fait plaisir Moi je lui disais même MHD Aujourd'hui c'est... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Je pensais pas qu'il allait monter aussi vite Tu vois Je pensais pas qu'il allait monter aussi vite Et... Franchement je suis surpris Moi je me disais peut-être ouais Son album c'est un peu trop tôt Comme des fois je me rappelle J'en parlais avec Booba Et je me disais non c'est un peu trop tôt Il me disait non non c'est bon Et au final Quand il a commencé Dès qu'il vraiment il a sorti Roger Mila J'ai vraiment senti Et ça fait plaisir Parce que c'est un mec qui a un parcours assez atypique Un peu comme le mien Et ça fait plaisir de voir maintenant où il est Regarde il fait des concerts à Stockholm Il fait des concerts en Allemagne Il fait des concerts en... À New York Et c'est beau de voir en fait l'ascension Parce que Même moi quand j'ai commencé je croyais pas en moi Et lui c'est la même chose Parce que quand je le voyais je me disais Je pense pas ça va aller vraiment Je pensais pas que ça allait aller aussi vite Et je lui ai dit hein Je lui ai dit moi je suis quelqu'un de franc Donc je lui ai dit Et ça me fait vraiment plaisir de voir aujourd'hui ce qu'il fait Qui remplit des salles Je regarde ses snaps Et... C'est beau Franchement c'est beau Et c'est quelqu'un... Je respecte beaucoup aussi l'humain L'humain c'est une bonne personne Et on a... On a les mêmes centres d'intérêt On aime bien le foot On aime bien FIFA On aime bien... L'enjaillement Et voilà aujourd'hui... Moi je suis fier de ce qu'il fait Franchement je suis fier de lui Parce qu'au début... C'est comme ma mère Ma mère me disait au début Je pensais pas que ça allait marcher Moi Et quand elle voit aujourd'hui ce qu'elle fait Elle peut qu'être fière Tu vois Et c'est la même chose Donc franchement J'ai fait un gros big up Et... Qui continue dans ce sens là Et... Qui continue de nous épater Voilà Et si tu devais définir ta relation avec Shai ? Avec Shai ? Ouais c'est une bonne amie Franchement c'est une bonne amie Je l'ai connue... Quand je commençais la musique Elle m'a donné beaucoup de conseils Elle m'a donné beaucoup de conseils Elle m'a aidé sur beaucoup de choses Et... Et je l'ai vue Elle était là Elle galérait Et voir... Elle galérait et tout et tout J'étais là Moi j'étais là quand même Tu vois J'étais là aussi pour elle Et de voir aujourd'hui qu'elle est là Elle fait des shows Que même Pussy Money 8 Il marche Franchement ça fait plaisir Ça fait plaisir de... De voir aussi son ascension Et... Moi je peux qu'être content Parce que j'ai vu le début Quand elle était là Elle galérait Et de voir aujourd'hui Comment ça marche Je peux qu'être content Je peux qu'être content Et elle m'a donné beaucoup de conseils Elle m'a aidé sur beaucoup de choses Elle m'a aidé sur beaucoup de choses Et... Voilà Donc franchement je suis content C'est comme... C'est comme ma soeur en vrai Donc je suis content de ce qui se passe pour elle Et... Et son projet je pense qu'il sort le 2 décembre Et j'espère que ça va marcher Le plus fainéant ? Gradi Gradi En dehors de la musique Gradi Toujours en retard Toujours en retard Tu vas lui dire On va te préparer On doit partir dans 10 minutes Le mec il est pris 45 minutes après Le plus fainéant Le plus fainéant c'est Gradio C'est Gradio le plus fainéant Ouais Ouais Je suis fainéant quand même Je suis grave fainéant Je ne dirai pas hein Mais je travaille quand même Mais... Je suis grave fainéant Je suis un flemmard Je suis un flemmard Tu vas me dire Ouais interview rapide Tu vas me dire Oh vas-y après Après vous vous êtes les... Vous êtes quand même la famille Ca veut dire que Vous je dis... Je dis pendant...